On se réveille moins bêtes avec Benoît, salut mon beubeu ! Salut Guillaume, salut toute l'équipe ! Ça va mon pote ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien, tu fais quoi là ce matin ? T'es au boulot ? T'es à la maison encore ? Non, là je suis à la maison parce que je me suis faupéré du genou avant-hier Aïe 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 ! Et donc là, je me suis faupéré du premier genou il y a un mois et demi et là avant-hier du deuxième Ça a été ? Vraiment pas ! Ouais, ça a été mais très douloureux Ah j'imagine ! Là c'est pas du tout comme le premier et c'est un peu très compliqué Ah bah on pense fort à toi mon beubeu ! Moi je suis dans la restauration Ah ouais ! Et tu peux remarcher normalement là ou t'as un temps de... Pas tout à fait encore là Ok, bah courage, courage mon beubeu ! Je suis un peu gagneux Alors, justement, on va parler de quelque chose qui nous concerne tous C'est notre humeur du matin Selon une étude, le matin quelque chose aurait un impact direct sur notre humeur du jour De quoi s'agit-il selon toi mon Benoît ? Déjà si on a bien dormi ou pas beaucoup dormi quoi Pas beaucoup d'heures de sommeil Alors c'est pas ça Ça concerne un peu le sommeil mais c'est pas ça, Yannick La position du sommeil La position si tu es de recoucher, sur le dos Ouais, c'est mal à la tête parce que tu as mal positionné ta tête Ah ouais, non non c'est pas ça Fabien C'est Diane qui m'a dit ça une fois et j'ai trouvé ça plutôt pertinent Je dirais se réveiller dans le lit d'une personne que l'on ne connaît pas Ah oui c'est vrai que c'est troublant ça Ça a un léger impact sur la journée Diane Ça a un panne ? Oui Mais il dit n'importe quoi Le fait de se réveiller seul ? Non C'est pas ça T'as vu, il dit l'opposé de ce qu'on veut dire Ouais, l'opposé Ouais, ouais, ouais C'est quoi ce qu'il se passe tous les matins ? D'avoir fait un gros câlin ou pas la nuit ? Ah non, c'est pas ça Non, non, c'est quelque chose qui concerne le sommeil et le réveil j'ai envie de dire La musique ? L'heure du réveil La musique, le choix de musique qu'on met pour se réveiller ? Oui c'est ça Diane, bravo C'est le son de notre alarme de réveil Selon une étude menée par des chercheurs australiens Le son utilisé pour se réveiller pourrait affecter la façon dont le cerveau se sent dans les heures qui suivent Donc il faut privilégier des alarmes au son mélodieux plutôt que le traditionnel De l'iPhone qui est insupportable Mais le problème, c'est que quand c'est trop mélodieux et pas assez fort, il ne te réveille pas Bien sûr Et moi j'ai testé un truc un peu cool avec des guitares à un moment En fait ce qui me réveillait c'était ma copine qui me mettait une tarte pour arrêter le son du réveil Mais moi j'entendais pas ce réveil là Oui Yannick ? Mais moi quand j'entends ma sonnerie de réveil Ah arrête ! Ah non, c'est ma sonnerie de réveil C'est que ce son, je pense qu'il donne une angoisse Même l'entendre réveiller, c'est une angoisse pour tout le monde Ça s'appelle radar la sonnerie Ma femme c'est pareil, elle gueule quand ça sonne trop haut Bien sûr, et j'ai une théorie sur ce son Est-ce que c'est moi qui suis fou ? J'ai l'impression qu'il monte crescendo Ah c'est un enfer Et quand il sonne à balle comme ça, il est à fond Là j'imagine les gens dans leur voiture qui entendent ça Ah c'est horrible, c'est infâme Le bien c'est quand on fait une sieste Ah oui, c'est abject Stopper l'alarme Stopper l'alarme Le morning sans filtre jusqu'à 9h30 Sur Europe 2